Kamal Redouani est un grand reporter de guerre. Ce journaliste indépendant travaille particulièrement au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Il va donc nous raconter les réalités de sa profession, une profession qu'il considère davantage comme une passion. Kamal Redouani est un grand reporter. Ses journalistes indépendants travaillent particulièrement au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Kamal a écrit sur les guerres au Moyen-Orient. Les conflits sont un sujet de prédilection. D'abord, c'est quoi un journaliste de guerre ? Un journaliste de guerre, c'est quelqu'un qui travaille dans un pays, avant tout, qui rencontre une population. Effectivement, il y a la guerre, mais avant tout, il y a des êtres humains qui vivent. On fait exactement le même métier, c'est simplement que le pays est en guerre et la situation est difficile dans le pays, mais on fait exactement le même métier. Donc on rencontre, finalement, la souffrance des gens, on rencontre le bonheur des gens. On fait exactement le même travail que celui qui est fait en France ou ailleurs, mais la situation du pays fait qu'on est entouré de gens qui meurent et qui s'entretuent. Donc voilà. Quand on demande à Kemal Redouani de nous raconter une mésaventure, il nous rapporte son kidnapping en Syrie. Il a été enlevé et détenu par un groupe armé pendant quatre jours. Heureusement, il a été libéral. Je suis rentré en Syrie clandestinement et sur un barrage tenu par un groupe armé, on m'a arrêté et puis finalement, on m'a enfermé dans un village. Et la personne que je devais rencontrer, heureusement, me cherchait. Il a fini, comme il était un haut responsable de la région, par me trouver et il a réussi à me libérer assez rapidement avant qu'on ne me revende finalement un autre groupe. L'événement qui a le plus ému, Kemal Redouani, c'est la mort d'un militant libyen dont il était très proche. Cet homme était un homme heureux de cheveux et de la nature. C'était un révolutionnaire. Il a été tué par des terroristes. Cela a rendu le journaliste très triste. J'ai perdu quelqu'un de très cher. C'est un Libyen, un jeune Libyen qui était un militant, un révolutionnaire, qui aimait la nature. Au fait, tout ce qu'il voulait, lui, c'est d'avoir un petit bout de terre et cultiver, s'occuper de son cheval réellement qu'il m'a présenté. Et malheureusement, ce garçon est mort il n'y a pas très longtemps à Sirte, tué par les djihadistes à Sirte. Je n'étais pas ému, j'étais plutôt triste et malheureux plutôt qu'autre chose. C'est ça qui me vient à l'esprit, quand on me posait cette question-là. Mais en termes d'émotions, il y a aussi des rencontres avec des inconnus qui, petit à petit, on s'accroche à eux, on s'accroche à leur histoire, on est touché par leur histoire. Parfois, c'est des petits gestes. Je suis rentré une fois en Syrie, il pleuvait. J'avais plein de boue partout. Je n'avais pas d'habits pour me changer parce qu'il fallait être léger. Et dans une maison, dans un petit village, il y a une maman qui passait par là et qui, finalement, ne rentrait pas parce qu'il y a les hommes dans la pièce, donc elle ne rentrait pas. Mais elle m'a entrevue et à un moment donné, il y a un pantalon qui arrive et des chaussettes. Elle est venue elle-même me le donner. Elle me dit, vous ne pouvez pas, mon garçon, rester comme ça. On est en zone de guerre. Cette personne n'avait pas grand-chose. Et j'ai eu un pantalon et des chaussettes, toutes nœuds, en Syrie. Kamal Redouani n'a pas choisi de devenir un journaliste de guerre, mais veut le rester car son travail est important.